Musique Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR. Aujourd'hui une nouvelle vidéo avec beaucoup d'informations à vous transmettre sur le DLC de Bespin dans Star Wars Battlefront. Donc commençons premièrement avec les contrats de Jabba. Comme vous savez à partir de maintenant toutes les nouvelles armes et les nouvelles cartes étoiles seront disponibles à partir des contrats de Jabba. Donc vous devez remplir le contrat pour avoir la nouvelle carte ou le nouveau blaster. Donc avec le DLC Bespin il y a 3 cartes étoiles qui sont avec le DLC et une carte étoile gratuite, le I.O. Neutralizer. Et en plus de cela il y a 2 nouvelles armes avec ce DLC. Avant de continuer et de parler de tous les contrats avec le DLC Bespin, sachez qu'après d'avoir parlé de ces contrats, je vais vous expliquer tous les détails de la mise à jour de Bespin. Donc restez présent ou sinon vous pouvez passer dans la description à la partie qui vous intéresse. Donc pour débloquer la EE4 vous devez dépenser le contrat qui vaut 3500 crédits. Par la suite vous devez faire 30 éliminations avec la EE3. Vous devez aussi faire 3 killstreaks avec les blasters. C'est à dire que vous devez faire avec n'importe quelle catégorie de blasters. Un blaster est tout simplement la E11 par exemple. Ça c'est un blaster simple. Donc vous devez faire 10 éliminations en une partie pour avoir une série. Et vous devez faire ça 3 fois. Donc vous devez théoriquement faire 30 éliminations avec n'importe quel blaster qui ressemble à la E11. Comme la A286 aussi par exemple. Et voilà, vous devez faire 10 éliminations en une partie fois 3. Et finalement, là c'est quelque chose de plus difficile. C'est sur le mode sabotage. Vous devez faire 10 défenses de l'objectif. Donc vous le savez, dans le mode sabotage, la première vague, il y a 3 objectifs que vous devez attaquer ou défendre. Si il y a un ennemi proche de l'objectif et que vous le tuez, ça compte comme une élimination proche de l'objectif. C'est exactement ça que vous devez faire. Vous devez défendre l'objectif. Par la suite, pour débloquer la X8 tireur nocturne, vous devez faire 15 éliminations avec Londo. Obtenir un score d'objectif de 5000 dans ce sabotage. Donc dans le fond, jouer les objectifs et ça va se faire tout seul, tout simplement. Et finalement, réussir 10 tirs à la tête au pistolet blaster. Donc prenez la DH17, prenez la DL18, DT12, peu importe tant que c'est un pistolet. Et faites des headshots et ça va compter. Voilà. Donc ça c'était pour les deux blasters. Maintenant passons aux cartes étoiles. La grenade de choc. Vous devez activer 5 générateurs dans sabotage et désactiver 5 générateurs dans le mode sabotage. Donc dans le fond, les objectifs au début de la partie, vous devez en activer 5 et aussi à l'inverse, les désactiver 5 fois avec l'Empire. Donc vous devez faire plusieurs parties, voilà. Ça va vous prendre plusieurs parties, ça c'est clair, du côté des rebelles, du côté de l'Empire. Par la suite, la carte à charge disrupteur vaut seulement 1700 crédits, mais vous devez utiliser 25 cryocellules pour avoir la première étape. Et finalement, réussir 30 refroidissements. Donc dès que vous faites une surchauffe avec une arme, vous devez réussir à la refroidir avec les flèches jaunes dans le fond. Vous devez refroidir votre arme le plus rapidement possible avec cette option et vous allez réussir ce contrat après 30 fois un refroidissement. Et pour finir, la dernière carte étoile, bien sûr, les jumelles d'éclaireurs. C'est assez simple, vous devez seulement utiliser 25 fois le détecteur à impulsion. Très très simple à faire, utilisez-le 25 fois et voilà, vous avez votre contrat avec les jumelles. Donc voilà, ça c'était pour les nouveaux contrats de Jabba. Rapidement, vous avez pu voir que les nouveaux skins, le skin des rebelles vaut 20 000 crédits et le skin des Choctroopers vaut 20 000 crédits aussi. L'un est au niveau 65 et l'un est au niveau 70 avec bien sûr, justement, c'est 10 nouveaux niveaux dans ce DLC. Ah, c'était compliqué à dire ça. Et justement, avant de passer à la mise à jour parlant de skins, sachez que le développeur Dice Firewall a dit qu'il serait très intéressé de pouvoir construire des skins dynamiques. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est tout simplement la possibilité dans le terme du réalisme de créer nos propres skins. Par exemple, si vous voulez un Twi'lek mâle, eh bien ça serait possible de justement avoir ce genre de skin, choisir le genre que l'on veut du skin, de la race. Et même que ça serait génial d'avoir certaines personnalisations sur nos propres skins que l'on pourrait mettre tant que ça reste réaliste dans l'univers de Star Wars. On pense ici par exemple au tatouage des Abraks. Et même pour les Stormtroopers, ils pourraient avoir une sorte de démonstration du niveau que l'on a, d'une certaine couleur que l'on pourrait avoir sur le casque ou l'épaule. Ça serait génial. Bref, le développeur est d'accord sur ce sujet. Ils vont travailler sur l'aspect d'avoir des skins dynamiques dans le futur, au moins avant la fin de tous les DLC. Ça serait génial. Dites-moi ce que vous en pensez. Seriez-vous d'accord d'avoir des skins dynamiques pour justement créer nos propres skins à nous-mêmes avec le genre et peut-être même les personnaliser par nous-mêmes. Ça serait génial. Bref, le moment que vous attendiez tous, la mise à jour de Bespin. Il y a eu beaucoup de changements, surtout sur les héros et quelques bugs qui ont été fixés. C'est génial. J'en ai parlé beaucoup dans mes dernières vidéos, donc vous allez les voir. Ça me ferait vraiment plaisir. Et en même temps, il y a eu beaucoup de détails justement de la mise à jour dans mes dernières vidéos. Donc, il en manquera dans cette vidéo, mais il y en avait aussi dans mes autres vidéos et je fais juste parler du principal. Rapidement, vu que j'en ai parlé dans mes dernières vidéos, le système de partenaires a beaucoup, beaucoup été amélioré. Maintenant, vos cartes étoiles se rachargent plus vite si vous restez proche de vos partenaires. Il y a toujours un partenaire avec vous qui vous sera assigné si vous le perdez. Et bien sûr, les écrans de réapparition ont été améliorés pour réapparaître sur votre partenaire. Bref, vraiment des choses très cool de leur part et ça va vraiment aider le team play, croyez-moi. Les parties privées ont eu beaucoup d'améliorations. Les DLC Bespin et Harderim ont été ajoutés dans les parties privées. C'est génial d'ailleurs. Et bien sûr, vous pouvez choisir vos maps et vos modes dans l'ordre que vous voulez maintenant. Allez le tester, vous allez voir. Ça vaut quand même la peine de voir tout ça. Par la suite, sachez que les bugs d'inversibilité ont été complètement effacés. Il n'y en a plus. C'est réglé, tant mieux parce que ça m'arrivait de temps en temps d'en voir. Les véhicules des rebelles aériens, comme vous les savez, ils ont des boucliers. Maintenant, lorsque le X-Wing ou le A-Wing ou même le Faucon Millennium ont leurs boucliers d'actifs, et bien ils perdent 25% de leurs dégâts avec toutes leurs habiletés. Donc dans le fond, votre attaque de base, vos missiles perdent 25% de dégâts lorsque vous avez votre bouclier qui est activé. Vraiment un bon commencement, je trouve, pour le patch des véhicules des rebelles. Ça va vraiment améliorer le gameplay, surtout en escadron de chasseurs. C'est génial. Maintenant, le balancement des équipes a été vraiment bien créé. Je pense qu'à partir de maintenant, lorsque vous changez de mode ou de partie, s'il y a un trop grand déséquilibre dans une équipe, il y aura une espèce d'équilibrage qui va se faire. Bref, on verra si ça marche pour vrai. Mais bon, bref, lorsque quelqu'un atteint le niveau 3 de son attribut, vous allez voir au-dessus de sa barre de vie qu'il a atteint le niveau 3 de son attribut. Donc vous devez faire attention à cette personne. C'est très important. Vous pouvez dorénavant passer toutes les informations que vous avez après avoir fini une partie. Par exemple, avec vos contrats de Java, vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton Passer. Et maintenant, justement, ça va vous faire passer toutes ces informations-là pour réapparaître directement dans le jeu La Manche Suivante. Je vous le rappelle maintenant, n'importe quelle carte à charge comme le bouclier personnel peut être désactivée en pleine utilisation. Il faut appuyer sur le bouton Y, sur le bouton Triangle ou sur 2 sur PC pour le désactiver. Une option très cool. Le détecteur à impulsion a eu une mise à jour. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos pour voir les détails. Pareil pour l'arbalète qui a eu aussi beaucoup de modifications. Le canon à impulsion, vous voyez maintenant la petite lumière quand on vous tire dessus. Et bien sûr, les tirs explosifs, c'est confirmé maintenant. À chaque fois que vous activez un tir explosif sur votre arme, votre blaster va maintenant surchauffer beaucoup plus rapidement. Très bel ajout. Maintenant, c'est fini le spam du tir explosif. Génial. Maintenant, un très gros patch pour la tribu Berserker. C'est très important parce qu'elle était un peu trop cheatée, même si on aimait ça quand même. Bref, la tribu a été modifiée. Maintenant, pour que l'effet s'applique sur Berserker, vous devez avoir au moins 78% et moins de votre vie qui vous reste. Donc, s'il vous reste plus de 78% de vie, l'effet Berserker ne va pas s'activer. Très bel ajout. Et finalement, la DLT 19 a eu une amélioration. Elle fait dorénavant 17 dégâts alors qu'elle faisait 15 dégâts avant par laser. Ce qui fait 2 dégâts supplémentaires. Rien de trop gros non plus. C'est parfait. On va voir la différence. Je vais aller la tester tantôt. Bref, le moment que vous attendiez tous. La mise à jour des héros. Beaucoup de changements pour les héros. Attention. Premièrement, le canon à impulsion a une réduction de dégâts sur les héros. C'est passé de 150% à 80% de dégâts. Ce qui est un changement très bien pensé de la part de DICE. Parce que c'était complètement trop abusé. Les dégâts du canon à impulsion sur les héros. Palpatine. Oh oui, vous avez bien entendu. Palpatine a beaucoup de changements. Sachez que la longueur de ses éclairs dure beaucoup plus longtemps. C'est passé de 4 à 7 secondes que vous pouvez utiliser ses éclairs. Et par éclair ici, je parle bien sûr de son attaque de base. Donc maintenant, son attaque de base dure beaucoup plus longtemps. Non seulement en plus qu'elle dure plus longtemps. Mais elle fait 2 dégâts supplémentaires. C'est passé de 20 dégâts à 22 dégâts. Et finalement, ses éclairs se rechargent beaucoup plus vite. Avant, ça prenait 4 secondes avant que ses éclairs se rechargent. Maintenant, ça prend 2 secondes. Donc ses attaques de base seront beaucoup mieux. Palpatine sera beaucoup mieux gérable en tant qu'héros. Et c'est quand même l'empereur. Donc c'est normal que l'empereur soit puissant. Voilà, un petit changement pour lui. Ça va lui faire du bien. Passons à Boba Fett. Son lance-flamme est passé de 2.5 à 4.5 secondes en longueur. Et en plus, le lance-flamme a complètement été travaillé d'une façon différente pour mieux fonctionner. Donc ça, c'est vraiment tant mieux bien pensé. Même que maintenant, son jetpack prend 1.6 secondes à se régénérer. Comparé à avant, quoi. Ça prenait 2 secondes, je pense. Donc un petit boost pour son jetpack. Et bien sûr, son missile maintenant est redevenu autoguidé. Il fait, je pense, plus de dégâts. Ou il va jusqu'à une certaine distance. Bref, une claire amélioration pour Boba Fett. En termes de mode de jeu, sachez que Escadron de Chasseur est passé de 200 points à 400 points pour gagner une partie. Le mode course droïde a complètement été retravaillé. Maintenant, si vous capturez les 3 droïdes, ça ne va pas terminer la partie après 20 secondes. Non, non. C'est rendu que ça va dorénavant accumuler des points. Et la première personne, la première équipe qui atteint 100% des points gagne. Et si aucune des deux équipes n'atteint 100% des points, et bien c'est l'équipe qui a le plus de points avant que le temps ne finisse, qui remporte la partie. Vous allez comprendre, en jeu. C'est vraiment un changement très bien apprécié qui fera beaucoup du bien à ce mode. D'ailleurs, beaucoup de petits bugs ont été fixés dans beaucoup de modes de jeu. Héros vs Vilain, le temps a été augmenté en début. Le temps a été modifié entre les vagues. Donc vraiment, Héros vs Vilain a eu beaucoup de changements en termes de bugs. C'est beaucoup mieux maintenant. Quand vous finissez une partie, ça vous disait le nombre d'éliminations et le nombre de morts que vous faites maintenant. Il y a beaucoup plus de détails qui ont été ajoutés. Comme le nombre de points d'objectifs que vous avez fait, le nombre d'assists, etc. Vous allez voir ça, c'est vers la fin, 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 avant qu'une partie commence. Vous allez comprendre. Et finalement, pour cette mise à jour, il y a des nouveaux dioramas. Ils ont ajouté Dengar, Lando et bien sûr, le véhicule des nuages pour le diorama. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette mise à jour. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'adore Bespin. J'ai hâte de vous faire des gameplays dessus, ça va être génial. Attendez-vous à des nouveaux gameplays, des easter eggs. Bref, beaucoup de choses. Les analyses d'armes, ça s'en vient très bientôt. Entre temps, laissez un like, un commentaire, abonnez-vous. Et comme toujours, que la force saute avec vous. Ciao tout le monde !